Bonjour, hier soir j'ai pu profiter d'un ciel assez dégagé pour faire l'observation de Jupiter et Saturne. Donc je vais déjà vous présenter le matériel. Je dispose d'un télescope 150-750 N, non motorisé. Donc il faut faire le suivi des planètes à la main, vu que les planètes bougent quand même relativement rapidement dans le ciel. Ensuite j'ai équipé le télescope d'une webcam pour pouvoir faire une prise de vidéo en direct. Et ensuite ces vidéos je les traite avec le logiciel Cyril qui me permet de pouvoir extraire des photos de cette vidéo. Et en les empilant, prendre les meilleurs clichés et obtenir une image finale qui est de la meilleure qualité possible. Hier soir le ciel était assez dégagé, donc sur le coup des 10 heures j'ai installé mon télescope dans le jardin. J'ai fait une mise en station, c'est à dire le positionner plein nord face à l'étoile polaire. Et ensuite rechercher les planètes, donc en l'occurrence Jupiter vers le coup des 10h30. Et Saturne qui était visible vers le coup des minuit. Voici ce qu'on peut voir directement capturé par la webcam. Donc l'image est de qualité relativement moyenne. En regardant directement dans le télescope avec un oculaire, l'image est quand même de bien meilleure qualité. Mais là, sortie webcam, sans aucun traitement ni grossissement, voici à peu près ce qu'on peut observer. On peut voir qu'avec une heure de décalage, l'axe de Jupiter a légèrement été modifié. Ceci est dû bien sûr au mouvement de Jupiter, mais aussi à l'axe de rotation de la Terre. Si on pousse la luminosité de la caméra, Jupiter devient une grosse boule brillante sans aucun détail. Par contre, on commence à observer les quatre principales lunes. Donc Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et Jupiter apparaît avec son atmosphère une fois l'image retraitée. Et enfin, vers minuit, Saturne apparaît dans l'objectif. Malheureusement, Saturne est encore à une orbite très basse, et donc les perturbations atmosphériques ne permettent pas d'avoir une bonne image. De plus, les nuages commencent à arriver. Donc l'image est relativement sombre, mais on arrive à distinguer la planète avec son système d'anneaux autour. En installant une lentille de Barlow, j'arrive à doubler l'image. Et je passe du mode vidéo au mode photo, et j'arrive à prendre un cliché de Saturne qui est à peu près net. Il est déjà minuit et demi, et il faudrait que j'attende jusqu'à un peu plus de deux heures et demie du matin pour pouvoir observer Mars. Donc sur ce, je clôt la vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada